Bonjour Bertrand, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous parler un peu d'Interbrand ? Oui bien sûr, bonjour. Je suis Bertrand Chauvet, directeur général d'Interbrand, le bureau de Paris. Interbrand est un réseau mondial de conseils aux marques. Nous sommes présents dans une trentaine de pays avec 40 bureaux, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et nous servons de nombreux clients dans le monde, que ce soit au niveau local avec nos bureaux implantés, ou au niveau global quand nous gérons des marques évidemment multinationales. Alors quel est le positionnement d'Interbrand ? Il est assez simple. Il part du principe que les marques vont pouvoir changer le monde, et avec une mission qui est de créer et de gérer la valeur des marques, que ce soit sur des dimensions de mesure, notamment à travers la brand valuation, sur des dimensions de création, stratégie de marque, plateforme, mais aussi programme d'identité, ou tout simplement le management, comment accompagner les marques dans le temps, que ce soit en termes d'expression sur des points de contact, retail, packaging, mais aussi sur la continuité et le management au quotidien des marques dans leurs univers. D'accord. Alors quelles sont selon vous les nouvelles tendances et attentes des consommateurs à retenir, impactant véritablement le discours des marques ? Alors aujourd'hui on est face évidemment à beaucoup de mutations. La première c'est la digitalisation du monde. Alors ça peut paraître un peu une tarte à la crème, mais elle est évidemment extrêmement impactante dans nos métiers, et dans les métiers de l'ensemble des organisations. C'est une remise en cause des business models, c'est une remise en cause des modes de communication, qui va engager évidemment une nouvelle façon d'interagir entre le business et les consommateurs. Aujourd'hui on ne parle plus du tout de B2B ou de B2C, mais on essaye plutôt de se concentrer sur une expression qui est plutôt le BNC, comment les business et les consommateurs peuvent construire ensemble, peuvent créer ensemble, peuvent échanger économiquement ensemble. Alors ce qui est intéressant c'est que dans nos démarches évidemment de valorisation de marque, on va travailler particulièrement sur la notion d'actif, donc sur la notion de valeur que représente la marque, pour justement travailler au mieux la façon dont on peut la piloter dans le temps. Et l'actif marque évidemment il a une résonance par rapport à la stratégie business d'une entreprise, puisque celle-ci va se projeter par rapport à certains marchés, va se projeter par rapport à une évolution économique de ces marchés, une évolution sociale, et il est évidemment important d'y répondre en fonction des attentes clients. Et les clients donc justement dans leurs nouveaux principes vont intégrer énormément le digital. Ils vont aussi intégrer des dimensions qui sont plus en circonférence je vais dire, qui peuvent être la mondialisation, qui va évidemment impacter les usages, les attitudes, les comportements, on peut commander aujourd'hui plus facilement un produit, se le faire livrer, etc. Mais aussi elle va les mettre dans des postures de questionnement par rapport à leur responsabilité de consommateur. Et là on va voir aussi que la responsabilité sociale et environnementale a un impact de plus en plus important dans le choix des marques, dans la façon dont les consommateurs travaillent d'une certaine façon, échangent, commercent avec les marques. Et ce sont, on va dire, les trois grands changements du moment, digitalisation, mondialisation et évidemment responsabilité. Par rapport à ces changements, que pensez-vous des stratégies actuelles des marques ? Observez-vous une certaine perte de capacité d'engagement ? Alors on ne peut pas dire ça, puisqu'aujourd'hui, justement, on va dire, on peut aussi le transposer d'une façon plus générale. On voit bien que les gouvernements, les institutions, ont parfois perdu une barre de leur influence parce qu'un certain nombre de grandes marques, notamment de grandes marques, de marques fortes mondiales, ont pris la parole sur un certain nombre de champs. Et pour le coup, on peut isoler au sein du, par exemple, du Best Global Brand, ces grandes marques qui ont su changer, finalement, les comportements des consommateurs, le comportement des individus, impacter leur vie quotidienne. Alors cette année, on a vu, évidemment, la montée d'Apple et la prise de leadership au sein du classement de la marque Apple. Ce n'est pas, évidemment, une surprise. C'est-à-dire que la marque a réussi, par sa concentration, son focus, sur sa façon dont elle pouvait humaniser la technologie, donner accès de façon ergonomique à des outils technologiques aux individus dans le monde, lui a permis aujourd'hui d'être une marque extrêmement préférée, sollicitée et capable aussi de générer un premium fort. Donc, on ne va pas dire que, justement, les marques ne sont plus capables d'engager. Aujourd'hui, les marques qui sont capables d'engager, ce sont bien celles qui ont une proposition très claire, qui savent délivrer une vision, qui vont finalement mener, avoir un leadership sur leur marché pour, justement, lui permettre de se développer en tant que chef de catégorie et lui donner aussi toutes les chances de se distinguer des autres catégories. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus perdre, de ne pas perdre, de point de vue, le fait que, par exemple, des clients, dans une décision de choix, dans une habitude de consommation dans un magasin, ne vont pas se référer à leur propre catégorie dans laquelle ils consomment, mais vont plutôt se référer de façon plus large à toutes les catégories qui les entourent. Et ils vont prendre le meilleur de leur expérience. Ils ne vont pas forcément se dresser ou se comparer avec le meilleur dans la catégorie. Et c'est ça qui change pas mal les choses. C'est-à-dire que cet engagement, aujourd'hui, il se fait autour de marques fortes qui sont capables d'avoir une proposition claire, d'avoir aussi un certain nombre d'interfaces dans leur interaction avec les clients qui vont être nouveaux. Pour exemple, c'est la façon dont le design peut jouer un rôle fort dans la façon de consolider la relation. Un produit bien designé, un service qui est plus ergonomique, plus facile à utiliser, vont être des éléments forts de connexion avec la marque. Deuxième élément, c'est aussi la façon dont la conversation se crée. On ne peut plus simplement se permettre d'avoir une communication top-down qui va être le point de vue de la marque imposé à ses clients, mais c'est bien dans l'échange, l'interaction continue, progressive entre la marque et ses clients qu'il y a une création de valeur et qu'il y a un engagement qui va devenir de plus en plus fort de la part des consommateurs. Et puis après, il y a un tas d'autres paramètres qu'on a évoqués précédemment comme justement la responsabilité qui va, justement, qu'elle soit sociale, qu'elle soit environnementale, aider dans les critères de décision. On sait qu'une marque, aujourd'hui, si elle a plus d'engagement sociétal, va être différenciée et va avoir des critères de décision plus élevés. D'accord. Et par rapport à cela, si vous aviez quelques conseils à donner aux annonceurs pour la réussite de leur stratégie de marque, quel serait-il ? Alors, le premier conseil, c'est que les marques fortes, elles se construisent avant tout de l'intérieur. On l'a vu, mais aujourd'hui, une marque qui a évidemment une vision claire sur son marché, sur le monde, qui veut changer le monde, c'est une marque qui, déjà, a une position, finalement, dans la tête des individus. Et ces individus, ils peuvent être, évidemment, collaborateurs comme consommateurs. Et s'ils sont collaborateurs ou futurs collaborateurs, c'est avec leurs talents qu'ils vont aussi aider cette entreprise à progresser. Donc, il est aujourd'hui extrêmement important de remettre, justement, la mission de la marque, sa proposition vis-à-vis de ses audiences, au cœur de la stratégie business, pour, justement, aider, non seulement à recruter des talents, mais aussi à perpétuer, finalement, le corps collaboratif de l'entreprise pour l'emmener dans la même direction. Donc, si on est capable de gérer cela, c'est déjà une bonne première chose. Et il faut continuer à investir sur les collaborateurs, continuer à leur faire comprendre ce pourquoi la marque est là, pourquoi les différences, pourquoi travailler chez la marque A est différent de travailler chez la marque B, et non pas essayer de copier, tout simplement, son voisin. Le deuxième attitude, et aujourd'hui, on insiste un petit peu moins là-dessus, mais c'était des grands enseignements répétés par Tom Peters, mais on voit aujourd'hui que le rôle du design doit être croissant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler, tout simplement, d'une dimension top-down de la marque vers ses audiences, mais on est bien, là aussi, dans un partage et dans une expérience. Et le design est vraiment au cœur pour la capacité à créer de l'expérience, pour aller chercher, finalement, de la valeur ajoutée, que ce soit de la façon dont on va toucher un produit, de la façon dont on va le manipuler, ou tout simplement dans la façon dont on va en parler après, c'est-à-dire qu'un beau produit, c'est aussi un produit que l'on s'approprie, que l'on va aimer, que l'on va recommander. Et là, c'est évidemment une perspective de création de valeur qui est extrêmement forte et qui est encore sous-utilisée aujourd'hui dans pas mal d'industries. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas le cas. Et puis après, je vais dire, on revient aussi sur cette notion de responsabilité, c'est qu'il est très bien de faire quelque chose, il est très bien de le dire, mais quand on revient à cette consonance d'être, qu'est-ce qui constitue une organisation, une entreprise et qu'est-ce qui en fait une marque, c'est justement la façon dont on va mieux relier finalement ce qu'on fait, ce qu'on dit avec ce que l'on est. Et là, j'en reviens toujours à cette notion de bien définir ce qu'est la marque et j'en reviens aussi sur la façon dont on va le lier au quotidien. Et pour le coup, il faut travailler sur un pilotage de plus en plus précis sur la marque qui va nous permettre d'une part de bien mesurer, comprendre là où sont les pôles de création de valeur, comment sur un certain nombre de facteurs on peut aller chercher de la valeur en renforçant justement ces facteurs et comment on doit continuer à poursuivre les efforts qui ont été menés auparavant. Donc voilà un petit peu les conseils rapidement mais sinon je vous invite d'une part à lire et écouter les témoignages sur le site Best Global Brands sur lequel vous retrouverez un certain nombre de directeurs marketing, de présidents d'entreprises qui donnent évidemment leur version par rapport à leur business. On sait aussi que des catégories à forte implication vont avoir un rôle de marque extrêmement élevé. C'est le cas du luxe, c'est le cas des boissons, c'est le cas de l'habillement. Il en est évidemment, c'est beaucoup plus difficile ou différent dans des secteurs plus de commodités. Donc ça peut être le cas justement de l'industrie, etc. Même si ces secteurs-là voient apparaître des marques depuis un certain temps, on pourrait citer IBM, on pourrait citer GE, qui sont des marques qui évidemment ont incapacité à créer de la demande à travers la marque et à créer un rapport de confiance extrêmement fort. Merci beaucoup Bertrand. On sera ravis de vous retrouver sur les conférences Tendances Communication. A très bientôt, merci. 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 Sous-titrage ST' 501